Bonjour, cette activité de langue communication s'inscrit dans la séquence 4 de programme parcours qui est comme objectif de lire, produire et jouer les péripétiers de la pièce théâtrale. Chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Cette séance est destinée essentiellement aux élèves de la deuxième année collège. Donc, si vous voulez visiter une ville marocaine, laquelle vous proposez? Vas-y. Oui, très bien. Donc, vous proposez Agadir, Marrakech, Tangier et Rabat. Et maintenant, on passe pour annoncer l'objectif de la leçon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques expressions pour proposer, accepter et refuser une idée. Vous êtes prêts? Commençons. Donc, observons et lisons ce support. Et voilà le support. Situation 1 Invitations à une fête Karim Salut Yusuf, ça va? Yusuf Salut Karim, ça va très bien. Merci. Karim Mes parents organisent une fête ce dimanche. Je voudrais t'inviter à venir à cette cérémonie. Yusuf Oui, avec plaisir, puisque j'adore les fêtes. Karim Au revoir Yusuf A bientôt Situation 2 Sarah Salut Fatima Ça te dit d'aller au jardin cet après-midi? Fatima C'est gentil Mais je dois réviser J'ai un examen demain Et voilà, après avoir lieu le support, donc, combien de situations nous avons dans ce support? De quelle forme de discours s'agit-elle? De quelle forme de discours s'agit-elle? Et donc, nous avons ici deux situations. Situation 1 et situation 2. Et il s'agit d'un dialogue. Alors, je commence par la situation 1. Je relais la situation. Puis, je vais poser quelques questions. Vous suivez. Situation 1 Invitation à une fête Karim Salut Yusuf Salut Yusuf Ça va? Yusuf Salut Karim Ça va très bien. Merci Karim Mes parents organisent une fête ce dimanche. Je voudrais, je voudrais t'inviter à venir à cette cérémonie. Yusuf Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Oui, j'adore les fêtes. Karim Au revoir Yusuf A bientôt Et voilà, après avoir lu la situation, je vous pose quelques questions. La question numéro 1. La question numéro 1. Quel est le titre du texte ? La question numéro 2. Quels sont les personnages du dialogue ? La question numéro 3. Que fait Karim pour Yusuf ? La question numéro 4. Relevé l'expression pour proposer l'invitation. La question numéro 5. Est-ce que Yusuf accepte la proposition de Karim ? La question numéro 6 et la dernière question. Relevé l'expression qu'il a employée. Donc, après avoir répondu aux questions sur votre cahier d'exercice, on passe pour les corriger. La question numéro 1. Quel est le titre du texte ? Le titre du texte, c'est Invitation à une fête. La question numéro 2. Que fait Karim pour Yusuf ? La question numéro 4. Que fait Karim pour Yusuf ? Karim invite son ami Yusuf à une fête. La question numéro 4. Relevé l'expression pour proposer l'invitation. L'expression pour proposer l'invitation, c'est Je voudrais t'inviter à... La question numéro 5. La question numéro 5. Est-ce que Yusuf a accepté la proposition de Karim ? Oui, Yusuf a accepté la proposition de Karim. La question numéro 6. Relevé l'expression pour proposer l'invitation. La question numéro 6. Relevé l'expression qu'il a employée. L'expression qu'il a employée pour accepter, c'est Oui, avec plaisir. Donc, maintenant, on passe à la situation numéro 2. La même chose, donc, je relais la situation. Oui, je vous pose quelques questions concernant la situation. Donc, vous suivez. Situation 2. Sarah. Salut Fatima. Ça te dit d'aller au jardin cet après-midi ? Fatima. C'est gentil. Mais, je dois réviser. J'ai un examen demain. Après la lecture de la situation, donc, je vous pose quelques questions. La question numéro 1. Qui parle ? À qui, dans cette situation ? 2. Que propose Sarah à Fatima ? 3. Dégager l'expression qu'il le prouve. 4. Est-ce que Fatima a accepté ? 5. Dégager l'expression que l'on montre. Après avoir répondu aux questions sur votre cahier d'exercice, on passe pour les corriger. 5. La question numéro 1. Qui parle ? 6. A qui, dans cette situation ? Donc, qui parle, c'est Sarah. 7. A qui, parle, à Fatima. 8. La question numéro 2. Que propose Sarah à Fatima ? Sarah propose à Fatima d'aller au jardin cet après-midi. 3. Dégager l'expression que l'on prouve. 3. L'expression utilisée par Sarah pour proposer à son ami Fatima, c'est « ça te dit 2 ». La question numéro 4. La question numéro 4. Est-ce que Fatima a accepté ? Non. Fatima refuse la proposition de Sarah. 5. Dégager l'expression qu'il le prouve ou qu'il le montre. L'expression pour refuser, c'est « c'est gentil, mais je ». Après que nous avons dégagé quelques expressions pour proposer, accepter et refuser dans les deux situations, maintenant je vous ajoute d'autres expressions pour enrichir votre vocabulaire. Et voilà, pour proposer, on emploie les expressions suivantes. « Ça te fait plaisir de ? » « Tu as envie de ? » « Je te propose de. » « Je te suggère de. » « Tu veux que ? » « Pour accepter ? » « Oui, pourquoi pas ? » « Avec plaisir. » « J'accepte. » « D'accord. » « Pour refuser ? » « Non, je suis désolé. » « Je regrette de. » « Une autre fois, si tu veux. » « Si gentil, mais... » « Et maintenant, je vous demande de faire l'exercice suivant. » « Donc, voilà. » « Complétez le tableau suivant. » « Vous avez ici comme situation de communication. » « Hakima propose à Sana et Ali de partir en voyage ce week-end. » « Il va dire quoi ? » « Comme énoncé. » « Deuxième. » « Vous avez ici « Oui, avec plaisir. » « Donc, on va mettre quoi ? » « Comme situation de communication. » « Et la troisième. » « Ali refuse la proposition du Hakima. » « Donc, il va dire quoi ? » « Donc, vous faites cet exercice sur votre cahier. » « Et après, on va le corriger. » « Après que vous avez fait l'exercice sur votre cahier d'exercice, » « On passe maintenant à la correction. » « Donc, voilà la correction de l'exercice. » « Donc, Hakima propose à Sana et Ali de partir en voyage ce week-end. » « Je vous propose de partir en voyage ce week-end. » « Deux. » « Oui, avec plaisir. » « Donc, Sana accepte la proposition du Hakima. » « Troisième. » « Ali refuse la proposition du Hakima. » « Va dire. » « Non, je suis désolé. » « J'ai beaucoup de travail à faire. » « Et voilà, avant de terminer cette séance, » « J'aimerais bien de vous inviter de faire cet exercice comme prolongement de cette activité » « Et aussi pour que vous préparez à la prochaine séance de la production écrite. » « Vous produisez des péripétiers à partir d'une situation d'écriture précise. » « Merci et bon courage. » « Merci. »